Dans la très 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 grande majorité des cas, le magma est issu de la fusion partielle de la roche du manteau, la péridotite. Le magma étant moins dense que la roche qui l'entoure, il va remonter à la surface, refroidir et cristalliser. Mais alors comment expliquer qu'à partir d'un même magma, il puisse se former différentes roches ? Par exemple, au niveau d'une dorsale, le magma mantellique va former ces deux roches, du gabbro et du basalte, alors que dans les zones de subduction, il va plutôt former du granite et de la riolite. Pour commencer, je te rappelle que les quatre roches que j'ai citées, à savoir le basalte, le gabbro, le granite et la riolite, sont des roches classées parmi les roches magmatiques puisqu'elles proviennent du refroidissement d'un magma. Le basalte et la riolite se forment en surface suite à une éruption. On les classe parmi les roches magmatiques volcaniques. Le gabbro et le granite, eux, se forment plutôt en profondeur. On parlera de roches magmatiques plutoniques. Mais si on y regarde d'un peu plus près, on remarque très rapidement que ces roches n'ont pas la même texture. Les roches volcaniques sont composées de minéraux visibles à l'œil nu, qu'on appelle des phénocrystaux, séparés par une masse sombre, informe. Au microscope, on observe que cette masse est composée de minéraux très petits et de verres non cristallisés. Il s'agit d'une texture dite microlytique. A l'inverse, les roches dites plutoniques sont formées de minéraux jointifs. On parlera alors d'une texture grenue. On a donc d'un côté les roches volcaniques qui cristallisent en surface au contact de l'air ou de l'eau et qui présentent une texture microlytique, avec des phénocrystaux non jointifs, de très nombreux minéraux microscopiques et du verre. Les roches plutoniques cristallisent-elles en profondeur et présentent une texture grenue avec des gros minéraux jointifs. C'est en fait la vitesse de refroidissement et de cristallisation qui va être à l'origine de cette différence de texture et donc de la formation de ces roches. Et pour bien comprendre, on va modéliser tout ça avec de la vanilline. La vanilline, c'est l'arôme naturel caractéristique de la vanille. De formule chimique C8H8O3, elle présente une température de fusion assez faible, 81,5 degrés Celsius et cristallise en refroidissant. On va donc faire fondre un peu de vanilline et la placer dans différentes conditions de refroidissement. La vanilline fondue va représenter notre magma. Je place une lame sur la paillasse pour modéliser un refroidissement lent. Je mets la seconde en contact avec un glaçon pour modéliser un refroidissement rapide. Je place une lame sur la paillasse pour modéliser un refroidissement rapide. C'est donc bien une différence de refroidissement et de cristallisation qui explique qu'on puisse avoir, à partir d'un même magma, deux roches aux textures différentes. Une fois que tu as bien compris tout ça, tu peux facilement faire parler n'importe quelle roche magmatique. Prenons l'exemple de l'andésite. On a ici des phénocrystaux noyés dans une pâte non cristallisée, donc une texture microlythique, ce qui implique un refroidissement rapide en surface au cours d'une éruption volcanique. Autre exemple avec cette fois-ci la granodiorite. Je ne te dis rien, c'est à toi de me raconter l'histoire de cette roche dans les commentaires. Avant de te dire au revoir, je te rappelle que j'ai réalisé une série de vidéos sur toutes les roches que je t'ai présentées. N'hésite pas à aller les voir pour savoir un petit peu plus sur chacune. Bien sûr, comme d'habitude, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner. Et en attendant, je te dis, bonne révision ! Sous-titrage Société Radio-Canada